Bonjour chers camarades, je m'appelle Olessia Aronco, je viens de Moscou, de Russie, de l'Association des Amis de l'Humanité et j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter mon premier point intervenant, monsieur Jean Valvani, qui est un grand spécialiste de la Russie, il a écrit l'auteur de plusieurs livres sur la géographie, sur la géopolitique de la Russie et aujourd'hui je disais que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui donc monsieur Radvani est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la géographie de Russie, sur la géopolitique de Russie. Il a dirigé pendant plusieurs années le centre de recherche franco-russe qui se trouve à Moscou et il parle parfaitement russe et il connaît bien le pays et aujourd'hui il nous présente sa vision de la situation en Russie, qui est exposée dans ce livre-là « La Russie entre peur et défi ». Moi j'ai déjà presque tout et je trouve que c'est vraiment une vision très bien balancée et je suis d'accord avec presque tous les thèses qui sont exposées dans ce livre et je passe la parole à l'auteur qui en parlera mieux que moi, qui en parlera plus et bon, on a le plaisir vraiment de l'écouter aujourd'hui. Merci en tout cas, merci premièrement aux organisateurs de cette université de m'avoir invité et il y a plusieurs façons de parler de la Russie, on en parle beaucoup, elle fait un peu peur, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons, puisque j'ai une plus que l'auteur choisit ce titre. Il y a plusieurs façons de parler de la Russie, c'est-à-dire que soit on est dans l'actualité immédiate, ce qui est très intéressant toujours, de commenter l'actualité immédiate, à condition évidemment d'avoir une idée du fond, c'est-à-dire des évolutions structurelles, et puis il y a une façon plus analytique et plus distanciée d'essayer justement de mettre plutôt en avant, pas l'actualité, mais les grands mouvements. Ce qui implique de, moi je suis géographe, je m'intéresse beaucoup à la géopolitique, on ne peut pas parler de la Russie sans parler d'histoire, parce que l'histoire de ce pays compte énormément, et on est en plus en 2017, donc l'anniversaire centenaire de deux révolutions, celle de février et celle d'octobre, qui ont marqué et le pays et le monde. Donc voilà, je ne vais pas, on ne va pas en une heure et demie tout refaire, je vais évoquer un certain nombre de choses dans une introduction, puis après il y aura des questions, j'espère. On écrit beaucoup sur la Russie, il y a beaucoup de livres qui paraissent, beaucoup sont centrés sur le personnage de Vladimir Poutine. Et c'est d'une certaine façon, ça découle d'une certaine façon de la façon dont fonctionne ce pays et dont il se met lui-même et le président et le pouvoir politique actuel de Russie, comment il se présente. C'est un pays qui est à la fois très centralisé, effectivement, et où l'administration présidentielle, le président, joue un rôle absolument essentiel. Quand en plus s'ajoutent à ça les questions d'images qu'il crée, volontairement, la façon dont il se présente dans les médias, la personnalisation, automatiquement, voilà, on a ce problème. Et en même temps, moi, comme géographe qui ai vécu en Russie, qui connaît, on ne peut pas dire qu'on connaît tout le pays, c'est tellement grand et divers que ce n'est pas possible, mais je crois pouvoir dire quand même que j'ai circulé dans beaucoup d'endroits et je sais à quel point, derrière cette image de la prééminence de Moscou, de l'administration moscovite, du président lui-même, se cache un pays, il ne se cache pas vraiment, mais il se trouve un pays extrêmement complexe, très diversifié, où il y a toutes sortes de situations, des plus extraordinaires, des plus dynamiques au plus noir. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, moi je l'ai vu il y a deux jours, le film de Lozvitsa, Une femme douce, qui est un film absolument terrible, extrêmement noir, mais qui renvoie effectivement à une réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas la Russie, mais c'est une réalité. Et si un des grands créateurs russes d'aujourd'hui envoie cette image, ça correspond à quelque chose. Et ça correspond à quelque chose dont les dirigeants ne savent pas quoi faire, et ne veulent pas quoi faire, faire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de seulement russe, parce qu'au fond, on sait bien comment nos dirigeants ne veulent pas accepter, voire traiter des réalités sociales, économiques, qui sont pourtant le lot d'une grande partie de la population, pas seulement en Russie. Alors, peur et défi. Ça fait longtemps que je voulais partir de cette idée. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a été abreuvés pendant, et encore aujourd'hui, des années. On nous impose une image de la Russie et une perception de ce pays. Et en Occident, il y a des variantes, bien sûr, mais grosso modo, l'idée, c'est que la Russie fait peur. Et on aurait raison d'avoir peur parce qu'elle est dirigée par quelqu'un qui est imprévisible. C'est des mots officiels. Déclaration de Madame Schröder, par exemple, ou d'autres. Un dirigeant imprévisible qui ne cherche qu'à assurer la fortune de son clan, de ses proches, une mafia au pouvoir, etc. Donc, il y a un certain nombre d'images comme ça. Or, connaissant la Russie de l'intérieur, moi, j'ai toujours été frappé par le fait que, bon, si effectivement la Russie peut inquiéter et inquiète à juste titre, par un certain nombre de comportements, d'évolutions sur lesquels il faut réfléchir, en interne et en externe, certains éléments de sa politique extérieure et d'autres, elle a aussi peur. Elle a des hantises. Et c'est quelque chose d'ancien et c'est quelque chose qui a été renouvelé du fait des événements de ces 20, 30 dernières années qui sont pour la Russie une succession de traumatismes. des traumatismes profonds, des chocs psychologiques, sociologiques, économiques. 1991, la péristroïka, plein de bouleversements à la fois exaltants, pour une part incontrôlés, incompréhensibles pour certains, une crise économique sans précédent, puis 1991, l'éclatement de l'URSS, 1993, un butch, un deuxième butch, octobre 1993, Helsing qui tire au canon sur le Parlement, puis une succession de crises économiques, 1998, 2008, puis les événements récents, crises pétrolières, effondrement des coûts du pétrole, etc. Donc, une succession de chocs qui ont marqué la population, qui ont eu des effets très importants, économiques, sociologiques et autres, et qui se répercutent. Alors bien sûr, il y a à la fois les hantises, les peurs de la Russie, elles sont multiples. Il y a par exemple la peur de perdre le contrôle de son territoire. Moi, je suis géographe, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Pour les Russes, ils ont perdu déjà toutes les autres républiques de l'ex-Urs, en 1991, et puis il y a toute une sorte d'incertitude. Alors, ils ont gagné la Crimée récemment, ce qui pose toute une série de questions, à la fois de droit international et de logique, et de... en même temps, ils ont vécu ça comme une victoire, parce qu'ils avaient toujours considéré que la Crimée était Russe, et donc pour eux, c'est quelque chose de normal, ils n'ont pas vécu ça comme un traumatisme, au contraire. Mais, dans le même temps, il y a la Tchétchénie, il y a d'autres territoires, il y a des mouvements divers, et puis surtout, il y a le fait qu'une partie du territoire voit sa population diminuer, fortement. 20, 30%, 40%, 50% de diminution de la population, c'est un exode. Une partie de l'extrême-Orient, une partie du Grand Nord. Et face à la Chine, dont on sait, la croissance démographique, alors c'est un pays allié, ami, mais ces peurs, elles existent toujours. Il y a une peur démographique. Alors, ils sont un peu sortis de la phase la plus dure de la crise démographique. Entre 92 et 2013, la Russie perdait des habitants chaque année. Bon, on sait pourquoi. Le problème de mortalité, d'alcoolisme, des déficits de natalité au fait de la crise, tout ça est parfaitement connu. Il y a une politique pour essayer d'enrayer ce déclin démographique, mais dont on sait qu'il n'y a pas de solution à court terme. Les démographes sont des gens à la fois sérieux, prudents. Donc, cette crise démographique, elle est un petit peu enrayée, mais elle n'est pas réglée. Il y a des problèmes de migrants, de migration, qui à la fois sont nécessaires. On est un peu dans une même situation que dans pas mal de pays occidentaux. Les migrants sont nécessaires, mais on n'aime pas les voir arriver. Il y a les mêmes problèmes de xénophobie, etc. Donc, ça aussi, ça fait partie des hantises. Il y a une hantise économique, qui n'est peut-être pas la plus rationnelle, mais au fond, elle est aussi explicable. C'est-à-dire l'idée que des puissances étrangères pourraient prendre le contrôle d'une partie importante de l'économie russe, en particulier des matières premières, de certains secteurs, de façon directe ou indirecte. Sous Helsin, on a affaire à un pays qui a complètement changé, sur bien des aspects. Et en dépit des politiques qu'a introduite Vladimir Poutine, qui ont consisté à reprendre le contrôle d'un certain nombre de secteurs stratégiques que Helsin avait vraiment laissé aux privés, y compris le pétrole, il y a une reprise en main, de ce point de vue-là, sur l'idée que, justement, pour assurer la croissance économique du pays, il faut que la Russie contrôle, directement ou indirectement, un certain nombre de secteurs jugés stratégiques, dont les matières premières. Contrôle, ça ne veut pas dire forcément étatisation, parce qu'en fait, on a un système qui est un système libéral, un capitalisme, qui a été introduit au départ un peu sous Gorbatchev, puis de façon générale par Helsin, qui a toujours un secteur étatique assez important, le nucléaire, l'armement, mais de plus en plus avec des modalités de fonctionnement mixte, c'est-à-dire des interventions diverses, états, privés, mais là encore, il y a une distinction entre privés russes et privés étrangers. Et on aboutit à quelque chose d'assez complexe, mais dans lequel il y a toujours à la fois cette hantise que des entreprises étrangères ou des états étrangers puissent profiter de la situation un peu chaotique qu'a vécue la Russie, pour prendre la main sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Je vous donne quelques exemples dans le livre du plus anecdotique, c'est-à-dire l'usine, il s'est trouvé par une succession de ventes, d'actions, puisque pratiquement maintenant l'essentiel des entreprises sont des sociétés par actions, avec un marché des actions, que le Sèvres russe, c'est-à-dire l'usine de porcelaine impériale de Saint-Pétersbourg, s'est trouvé majoritairement propriété américaine, ce qui a frappé les Russes, parce que pour eux, imaginez le Sèvres, voilà, et ça a suscité toute une hystérie de scandales, de manifestations, etc. Et d'un autre côté, une des grosses entreprises américaines du secteur de l'aviation s'est trouvée aussi à la tête de la principale usine de moteurs d'avions de Russie. Et voilà, deux exemples qui sont très différents, parce qu'évidemment, ça n'a pas la même conséquence en termes stratégiques, mais on a vu se multiplier dans la presse russe des articles disant, si on n'arrive pas à développer nos nouveaux avions concurrents d'Airbus et de Boeing, c'est parce que les Américains ont acheté cette usine et ont fait ce qu'il faut pour bloquer les innovations technologiques dont on a besoin pour nos moteurs d'avions. Résultat, les avions russes, pendant une certaine période, ne pouvaient plus voler vers l'Europe et le reste du monde parce que les normes de fonctionnement des moteurs d'avions russes ne correspondaient plus aux normes internationales, kérosène, bruit, etc. Ce qui fait que quand ils ont construit des avions, ils ont construit très peu à ce moment-là, dans les années 90, ils devaient les équiper de moteurs d'avions américains ou anglais. Donc, ces hantises, elles sont parfois, elles paraissent illogiques ou irrationnelles, et en même temps, il y a des explications et il y a des raisons pour ces hantises. En même temps, quand on bâtit un système et un fonctionnement politique des pratiques sur ce type de réaction et sur ce type de hantise, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Ensuite, il y a les défis. Les défis, ils sont là aussi de deux natures. C'est-à-dire, il y a les défis auxquels les Russes doivent répondre en interne. Il y a des défis politiques, il y a des défis économiques et des défis sociaux. Ils ont un énorme problème qui est soulevé en permanence par eux-mêmes. Ce n'est pas seulement une critique de l'extérieur. Il y a des débats incessants sur la question de la structure de l'économie russe et le problème de sa diversification. pays. Ils ont pour l'instant une économie qui est fondée sur les matières premières et ils savent que c'est une impasse. Plus exactement. Alors, ce n'est pas une impasse à court terme. C'est parce que le pays est extrêmement riche. Mais c'est une impasse quand même parce que ce n'est pas les secteurs à la plus forte valeur ajoutée. Ils sont soumis aux fluctuations des cours des matières premières sur lesquelles ils n'ont pratiquement pas d'influence, pétrole, gaz et le reste. Et ils n'ont pas assez, pendant des décennies, déjà à l'époque soviétique et depuis, pendant la période de crise encore plus, ils n'ont pas assez investi dans la diversification, dans les nouvelles technologies, etc. Donc ils sont en retard dans beaucoup de domaines. Pas dans tous, mais dans beaucoup de domaines. Résultat, ils sont obligés d'acheter, comme pas mal de pays d'ailleurs, toutes sortes de trucs chinois, indiens et autres. Et ils sont dépendants et ils ont une économie vraiment qui est structurellement pose un certain nombre de problèmes. Il y a un énorme problème politique, un défi politique, évidemment. Ils sont sortis du système soviétique, mais il y a eu une libéralisation sur tous les plans économiques, social, l'ouverture du pays, la possibilité pour les Russes de voyager à l'extérieur. Donc la découverte réelle du monde. La plupart des Russes ne voyageaient pas. Il y en a encore beaucoup qui ne voyagent pas d'ailleurs. Mais il y en a 20, 25, 30% qui maintenant voyagent. C'est déjà pas mal, parce que ça se répand. Donc ils entendent... C'est plus seulement qu'ils entendent pas parler du monde par la radio officielle. Ils la voient, ils voient le reste du monde. Ils comprennent, comme la fois, bon, les hauts, les bas, les différences, etc. Et évidemment, du point de vue politique, il y a eu cette phase de libéralisation sous Elsin, sous Gorbatchev d'abord et sous Elsin ensuite, la fin du Parti unique, la fin de l'idéologie communiste, remplacée par une situation extrêmement chaotique, remplacée par à la fois une multiplication de partis, de mouvements depuis tout ce que vous voulez, les néo-trotskistes, les néo-nazis, il y en a aussi, ils sont plutôt rares en Russie, mais il y en a quand même, et puis tout un éventail, les verts, très faibles, et toutes sortes de mouvements politiques plutôt néo-libéraux, centristes, tout ce que vous voulez, très difficiles à analyser, très fluctuants, et dans cette période-là, dans cette période d'Elsin, surtout. Multiplication des offres politiques, multiplication, renouveau des offres religieuses, réofficialisation des églises et des cultes, et bien sûr, la Russie est un pays orthodoxe, d'une façon générale, donc l'église orthodoxe se reconstruit, fait pression de plus en plus, obtient des différents gouvernements successifs qu'on lui rende à la fois son rôle religieux, ce qui est logique, mais aussi en partie social, y compris la Russie depuis 1993 a une constitution qui en fait un État laïque, mais la laïcité russe est très différente de celle qu'on connaît en France. D'ailleurs, le modèle français est quand même très particulier. Et donc, on a un modèle russe où l'État lui-même confie à l'église orthodoxe toute une série de fonctions éducatives, sociales, qu'elle remplit ou pas, ou bien ou mal, ça c'est encore autre chose, mais la relation entre l'État russe et l'église orthodoxe est différente, tout à fait, dans le cadre d'un... Alors, la laïcité, dans ce cas-là, se traduit par le fait qu'il n'y a pas qu'une seule église, il n'y a pas un monopole, au contraire. Et c'est bien aussi une chose qui inquiète les orthodoxes, c'est qu'en fait, on a un pluralisme religieux réel. On a quand même entre 15, mettons, 15, 20% de musulmans en Russie, enfin, on ne sait pas puisqu'il n'y a pas de recensement, mais on fait des évaluations, les sociologues, etc. Et puis, il y a toutes sortes de religions, jusqu'aux plus exotiques, les témoins de géo, enfin, les témoins de géo, ce n'est pas exotique, mais des sectes coréennes, des sectes locales, absolument extraordinaires, le retour d'un paganisme organisé. Donc, cette situation idéologique de la fin du régime de parti communiste unique se traduit par, là aussi, un brouillage et une situation très chaotique qui fait que beaucoup de Russes ne savent pas, ne s'y retrouvent pas, ne savent pas exactement où aller, à quoi se référer. Et dans cette situation chaotique, au point de vue économique, au point de vue social, où une grande partie de la population est tombée en dessous du seuil de pauvreté, fait, au fond, la figure de Vladimir Poutine est rassurante. Et d'une certaine façon, c'est ça l'élément essentiel, crucial de son... Là, le dernier chiffre que j'ai vu, 88% de Russes font confiance en Vladimir Poutine. Là, la semaine dernière. Alors, bon, ça veut dire que je ne sais pas forcément apprendre de cette façon-là, mais enfin, c'est quand même une indication. C'est clair qu'il a joué sur cette stabilité. Et au fond, les Russes, beaucoup de Russes, sont prêts à abandonner un certain nombre de choses qui avaient été acquises au moment d'Elcine, sur le plan de la libéralisation, des idées, des fonctionnements, des pratiques politiques, pour peu qu'on leur assure une certaine stabilité. Et en plus, il s'est trouvé que pendant une décennie, pratiquement, entre son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine arrive au pouvoir fin 99, il est élu pour la première fois président en mars 2000, et à la suite de ça, il va se trouver bénéficié d'une situation économique particulièrement heureuse, avec une montée extraordinaire des cours des matières premières, en particulier des hydrocarbures, qui fait que pendant une décennie, pratiquement, il va pouvoir assurer à la fois plusieurs choses, c'est-à-dire une certaine stabilisation économique, un vrai enrichissement du pays, enrichissement qui, évidemment, n'est pas égalitaire, comme partout, mais qui a une particularité. Pendant cette décennie de croissance forte, on va avoir à la fois le nombre de milliardaires russes décuplés, c'est-à-dire multipliés par 10. On a les chiffres, puisqu'il y a une revue Forbes russe, l'édition russe de force du magazine américain économique, qui donnait chaque année des listes des plus riches russes, des oligarques, etc. Et donc on voit comment a évolué leur situation d'un côté. La particularité russe, c'est que Vladimir Poutine a décidé et a tenu une politique sociale assez spécifique visant à améliorer le niveau de vie des couches les plus défavorisées du pays. Et il l'a fait. Effectivement. Augmentation systématique des retraites. Alors, la retraite russe n'est pas mirobolante, mais si vous regardez les chiffres par rapport à tous les autres pays de la zone, elle est très nettement supérieure, à part les baltes qui, eux, sont rentrés dans le système européen. Augmentation systématique des retraites. Augmentation des salaires de toute une série de catégories, en particulier les enseignants, personnels de santé, toute une série de petits fonctionnaires qui étaient vraiment dans des situations misérables. Et s'ajoute à ça ce qu'il a appelé le capital maternel, c'est-à-dire une allocation à partir des deuxième naissances, qui n'est pas symbolique, qui est une allocation assez importante, devant permettre aux familles de plusieurs enfants d'améliorer leurs conditions de logement et d'assurer l'éducation de leurs enfants, dans des bonnes conditions. Et donc, si on fait tout ça, on s'aperçoit que le niveau de pauvreté, c'est-à-dire le niveau de personnes, de familles, sous le seuil de pauvreté tel qu'il est défini par les statisticiens russes, a baissé effectivement pendant cette décennie. Et évidemment, ça fait aussi partie de la politique stratégique de Poutine pour s'assurer un corps électoral favorable. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles une grande majorité de Russes continue de lui faire confiance. Ça s'est détérioré dans les dernières années. Parce qu'à partir de 2013-2014, entre la baisse très forte, vous imaginez que les cours du pétrole sont partis de 15 dollars le baril, fin des années 90, sont montés jusqu'à 110 pour retomber aujourd'hui à 30-40. Donc évidemment, les conditions de fonctionnement de l'économie russes, sachant que les hydrocarbures assurent 50-60% des exportations, ont changé. Résultat, depuis 2013-2014, on voit toute une série d'indicateurs économiques qui sont rouges, remontée du pourcentage de gens en dessous d'une feuille de pauvreté, diminution des revenus globaux, diminution du pouvoir d'achat, etc., plus baisse de la production industrielle. Il n'y a que l'agriculture qui s'en tire plutôt bien. Alors ça ajoute bien sûr à ce phénomène qui est essentiel de l'évolution des cours des hydrocarbures et des matières premières, les sanctions ou contre-sanctions liées à la crise ukrainienne et à la prise de la Crimée, qui ont des effets. Il y a plein de discussions sur les effets de ces sanctions, de ces contre-sanctions. Elles ont des effets et elles auront des effets, d'autant plus sans doute que les Américains vont les durcir, même si ça pose des problèmes aux Européens, parce qu'il y a des problèmes de concurrence et d'accès au marché. Mais ça pose des problèmes, surtout la partie crédit, parce que les sanctions américaines visent justement les secteurs stratégiques sensibles et en particulier donc elles visent à asphyxier les crédits au secteur énergétique et au secteur d'exportation de matières premières Russes. Alors les Russes ont une certaine habitude de ce type de sanctions et de la façon de les contourner. Il y a plein de façons de les contourner. C'est assez symptomatique quand même qu'un des gros enjeux actuels, à la fois dans ce secteur et dans ces questions de rapport entre la Russie, les Européens et les Etats-Unis et le reste du monde, c'est la question du gaz liquéfié. La Russie est un gros producteur et un gros exportateur de gaz. On sait qu'elle fournit en grande partie, enfin une partie des besoins de l'Europe de diverses façons. Et en dépit des sanctions et en pleine crise ukrainienne, les Allemands ont quand même signé la construction de ce qu'on appelle Nord Stream 2, c'est-à-dire le gazoduc direct qui va depuis la région de Saint-Pétersbourg vers l'Allemagne du Nord, ce qui est quand même une façon de contourner les sanctions d'une certaine façon. Mais la question qui va se poser assez rapidement, c'est la question du gaz liquéfié. Parce que, justement, pour diversifier leurs clients, les Russes doivent pouvoir vendre leur gaz pas seulement par des tubes qui, bon, sont un gros investissement, quelque chose qui est évidemment immobile. De plus en plus, on se trouve vers le gaz liquéfié. Ils ne connaissaient pas ces technologies, il faut qu'ils les achètent. Et donc les Américains ont ciblé tout ce qui concerne l'acquisition par les Russes de ces technologies de gaz liquéfié. Et le gros projet actuel, c'est un projet qui se tourne en Sibérie du Nord, dans la péninsule de Yamal, où ils sont en train de construire une énorme usine de liquéfaction de gaz liée à un port qui permettra à des tankers de gaz de circuler soit vers l'Europe, soit vers le Pacifique et donc l'Asie. Et les Américains ont essayé de bloquer ce projet. Et ça s'est tourné de sorte que les Russes ont fait rentrer dans le capital. Alors dans le capital de cette usine, il y a Total, il y a les Allemands et il y a les Russes jusqu'à présent. Ils ont fait rentrer les Chinois. Et ce sont les Chinois qui assurent le crédit hors dollar. Ce qui va permettre effectivement aux Russes de monter et d'aller au bout de cette opération. Donc voilà des exemples concrets de la façon dont on peut tourner ces sanctions. Et en même temps, on a annoncé il y a deux jours l'arrivée dans un des ports baltes, Clipeda, du premier tanker américain transportant du gaz liquéfié américain, dont on dit, en fait on ne sait pas quel est le prix proposé par les Américains, mais ils sont capables de faire du dumping dans ce cas-là, parce que les Pays-Bas sont un enjeu essentiel. On dit dans la presse russe que le prix offert par les Américains serait inférieur au prix proposé par Gazprom pour le gaz russe. Donc on voit bien comment cet enchaînement de situations à la fois de défis économiques, d'évolution de la stratégie russe et dans ses rapports avec le reste du monde, avec les Chinois d'un côté, les Américains et les Européens de l'autre, est quelque chose d'extrêmement sensible. Défi, ce n'est pas seulement les défis que les Russes doivent résoudre chez eux. Il pose aussi un certain nombre de défis au reste du monde. Et là-dessus, Vladimir Poutine a une stratégie. Quand on dit qu'il est imprévisible et qu'on ne sait pas ce qu'il fait, c'est assez curieux, parce que sa stratégie l'a annoncée depuis pas mal d'années. On a quelques grands discours de Poutine ou quelques grands articles de Poutine qui jalonnent cette période. Le premier, il date de fin 99. Fin 99, il est en campagne électorale, comme aujourd'hui d'ailleurs. Il annonce une sorte de programme. Et son programme est parfaitement clair. Retrouver la stabilité après cette succession de crise et redonner à la Russie sa puissance et son rôle dans le monde. D'une certaine façon, c'est le discours de Trump. Américas first, la Russie doit redevenir la puissance autonome qui doit exercer un rôle nouveau dans un monde que les Russes définissent depuis longtemps comme différent. Et là-dessus, ils ont pris, et c'est un des défis qu'ils posent, je pense que les Russes ont parmi les premiers compris et intégré dans leur stratégie qu'est-ce que ça veut dire qu'un monde multipolaire. Alors que les Américains étaient pendant encore pas mal d'années fixés sur l'idée que les Américains, unique superpuissance, peuvent dominer le monde, etc., etc., jusqu'aux décisions de Bush, etc., au Proche-Orient et ailleurs. Et donc, les Russes et Vladimir Poutine, et pour beaucoup dans cette évolution de la pensée stratégique russe, sont persuadés que le monde va être beaucoup plus compliqué, qu'il y a la montée d'une toute une série de nouvelles puissances. C'est quelque chose de lent, mais qui va se faire, et donc il faut que la Russie soit prête à ces nouveaux défis. Et la façon dont les Russes se préparent peut être assez paradoxale, parce que c'est à la fois un certain nombre de propositions pour créer de nouveaux mécanismes de fonctionnement pour ce monde multipolaire qui est en train de surgir. Il est clair que c'est un vrai défi à l'Europe et c'est un vrai défi aux Américains, parce que les Américains ne veulent pas accepter un certain nombre de modifications des fonctionnements qui perdurent depuis la guerre froide, c'est clair. Et donc il n'y a aucune raison, en fait, et beaucoup d'articles russes disent ça, il n'y a aucune raison que les États-Unis, Trump ou pas Trump, s'entendent de façon facile avec cette nouvelle situation et avec une Russie qui retrouve une certaine puissance. Et s'il y a eu beaucoup d'articles sur le fait que, vous allez voir, Trump va enlever les sanctions, il va y avoir une nouvelle phase, etc. Dès le départ, beaucoup d'experts russes doutaient de cette facilité, de cette évolution paisible. Ce qui veut dire aussi que les Russes, alors, se préparent et préparent, ça c'est quelque chose d'un peu particulier et qui va avoir des conséquences, ils préparent leur pays, et ça, ça fait partie des stratégies de la guerre à Poutine, à affronter ces nouvelles situations qui vont être extrêmement compliquées et certainement extrêmement tendues. Entre autres choses, un des défis que pose la Russie, c'est la capacité de gagner ou de conserver ou de gagner ou de construire une véritable autonomie de décision sur un certain nombre de plans essentiels. Ça veut dire quoi ? Il y a eu un épisode qui a marqué les Russes au moment des sanctions ukrainiennes. Il y a un système interbancaire qui s'appelle le système SWIFT. C'est le système de paiement qui assure les paiements entre les banques pour les utilisateurs, en particulier des cartes bancaires. C'est-à-dire où que vous soyez, vous utilisez le système bancaire, et il y a un système, vous êtes pris en charge par une banque du pays dans lequel vous êtes, et après il y a une compensation, enfin bref, voilà. Et quand le système SWIFT, qui est un système dominé par les États-Unis, évidemment, a proposé aux Russes d'entrer dans le système pour pouvoir bénéficier de cette facilité, les gens du système SWIFT ont dit aux Russes, en aucun cas vous ne pourrez être sortis de ce système. Quand vous y rentrez, c'est pour toujours. Or, au moment des sanctions lors de la crise ukrainienne, le système SWIFT a menacé et en partie exécuté le découplage des utilisateurs russes ou de certains utilisateurs russes, de certaines banques russes de ce système SWIFT. Les Russes en ont tiré une leçon, il y a eu ça, très important. Et d'autre part, Snowden. Snowden, c'est-à-dire quelque chose qu'on pouvait supputer, mais sur lequel on n'avait pas beaucoup de documents. C'est-à-dire le fait que, effectivement, l'ensemble du système Internet et tout ce qui s'y rattache, est complètement sous le contrôle des Américains. Ce qui signifie qu'ils ont accès à tout. Et les Russes ont donc décidé, ils avaient déjà pris un certain nombre de dispositions, mais ils ont accéléré les choses. Ça se traduit par le fait qu'ils ont créé leur propre système Internet russe, RUNET, indépendant, complètement indépendant. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité de faire fonctionner leur système Internet sans être associés, couplés à l'Internet mondial. Deuxièmement, ils se sont mis en demeure de fabriquer un système interbancaire indépendant totalement, avec l'obligation pour toutes les banques occidentales qui veulent avoir des opérations en Russie de déposer l'ensemble de leurs données sur des serveurs qui sont sur les territoires russes. Troisièmement, ils ont construit un GPS russe. Ils ont eu du mal, parce que c'est des technologies complexes, et ça a mis des années, mais maintenant le système GLONASS fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ont un système équivalent au GPS entièrement russe, qui s'appelle GLONASS, comme ça. C'est les initiales russes du système. Et ils sont en train de passer, ça m'a frappé parce qu'il y a eu un noukaz, un décret présidentiel qui est passé en juillet de l'année dernière et qui n'a pas fait beaucoup d'écho, mais qui va avoir des conséquences sans doute très importantes aussi. Mais ça fait partie de ce dispositif. Un noukaz de Poutine disant qu'à partir de 2018, aucune entreprise d'État russe ne devra utiliser les logiciels de Microsoft. Alors, ils sont bien embêtés, parce qu'ils n'ont pas l'équivalent, pour l'instant. Mais on sait qu'ils sont très bons en logiciel. Mais ce n'est pas évident, parce que Microsoft, c'est quand même l'ensemble de ces logiciels. Ça veut dire que les Russes sont en train de devenir, ils vont devenir un des deux ou trois pays réellement indépendants sur le plan de l'ensemble, enfin pas de tous sans doute, mais de pas mal de ces mécanismes géostratégiques, vraiment. Pratiquement, il n'y a que les Américains, en partie les Chinois, et en partie les Russes, qui sont capables de ça. Et je pense qu'il faut lire ça de deux façons. À la fois, ça traduit une certaine lecture de l'évolution du monde, qui est, je dirais, c'est assez étrange, parce que soit les commentateurs vont depuis, soit c'est la nouvelle forteresse assiégée. C'est-à-dire qu'on revient à une lecture qui était celle de l'époque stalinienne, où on est entouré d'ennemis, on s'isole, on bloque, on consolide notre camp, et on se donne toutes les armes qu'il faut pour se défendre et pour pouvoir fonctionner de façon autonome. Or, c'est pas ça. Parce que le discours qu'on voit souvent sur la Russie, de dire « la Russie est isolée, elle s'isole elle-même, et la politique européenne ne favorise pas », etc., etc., ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Dire que la Russie est isolée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, effectivement, pendant ce nombre d'années, les dirigeants européens, surtout à partir de 2013, de l'Ukraine, ont décidé de ne plus avoir officiellement de rapport avec la Russie. Ils ont essayé de diminuer, etc. Mais en fait, qu'est-ce que ça a donné comme effet ? D'abord, il suffit, je participe à la rédaction d'un annuaire de la Chambre de commerce franco-russe, on en est à la quatrième édition, et depuis le début, on publie une carte des voyages de Poutine, très instructive. Et on se rend compte que, en fait, la Russie n'a jamais été vraiment isolée. Elle a une vraie politique étrangère. Vladimir Poutine, alors, il ne va pas n'importe où, il ne va pas partout, mais il y a une politique asiatique de plus en plus très importante. C'était une anomalie, en fait, le fait que, pendant des décennies, les Russes ne se soient pas intéressés au Pacifique, alors qu'ils ont une façade pacifique, et que c'est la région, une des régions les moins dynamiques du pays, jusqu'à Poutine. Et il est assez normal que Poutine en fasse un des objectifs prioritaires de son système. C'est-à-dire donner une vraie dynamique aux échanges avec le Pacifique. Et le Pacifique, ce n'est pas seulement la Chine. C'est d'abord la Chine, parce qu'ils se sont attendus avec les Chinois. On annonce pour septembre encore une visite de Poutine en Chine. Donc c'est vraiment, c'est fondamental. Mais absolument rationnel, étant donné ce qu'est la Chine, étant donné ce qu'est la Russie, c'est clair qu'ils ont des tas de raisons de s'entendre, aussi bien bilatérales que multilatérales. Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont les Russes ont construit, par exemple, quelque chose qui est plutôt décrié en général dans la presse occidentale, le phénomène qu'on a décrit à partir des initiales, les BRICS. Vous savez, l'ensemble de pays, Brésil, Russie, Inde, Chine, et on a ajouté l'Afrique du Sud. Ce qui est remarquable dans cette affaire, ce n'est pas les Russes qui ont inventé le terme, c'est un banquier américain ou anglais, peu importe. Mais c'est eux qui en ont fait un concept politique, vraiment. Ce sont les Russes, à l'époque de Bédiev, qui ont pour la première fois pensé à inviter les dirigeants de ces pays et à organiser quelque chose. Et depuis, en dépit du fait qu'il y a des tas de problèmes au Brésil, il y a des tas de problèmes en Inde, en Russie, partout, OK, mais il n'empêche que ça existe. Et ce qui est remarquable, c'est quand même que ce sont les cinq puissances économiques montantes ou plus que montantes pour la Chine qui ne sont pas au G7. C'est-à-dire que c'est au fond un contre-pied de l'organisation occidentale du monde. Alors on peut se moquer du G20, mais c'est assez symptomatique que quand, après la crise ukrainienne, le sommet du G20 devait se tenir en Australie, le Premier ministre australien a proposé de ne pas inviter les Russes. Levé de bouclier. Il n'a pas pu le faire. Il a fallu qu'il invite les Russes quand même. Donc les Russes ne sont pas si isolés que cela. Et c'est clair qu'ils se tournent de plus en plus vers l'Asie. Le rapport Russie-États-Unis est fondamental parce que c'est quand même les deux grandes puissances nucléaires qui pèsent sur le monde. Et on voit bien ce qui s'est passé avec la Syrie, avec la Turquie, les visées stratégiques réelles ou faibles ou hypothétiques russes sur la Libye. Enfin, on pourrait prendre, je ne sais pas, s'il y aura des questions, on verra. Il y a toutes sortes de dossiers qui se sont ouverts. Ce qui est clair, c'est que les Russes, alors cette stratégie, elle est parfois, ça correspond parfois à des objectifs fondamentaux vitaux de la Russie, comme la relation avec la Chine, le Japon, l'Inde, les pays de l'Asie. En ce qui concerne le Proche-Orient, Syrie, l'Irak, c'est vital aussi. Rappelez-vous qu'il y a quand même 15% de musulmans en Russie, qu'il y a quelques milliers de combattants russes, il y avait, il y en a pas mal qui ont dû mourir entre-temps chez Daesh, qu'une des voies d'accès de la drogue, c'était Mère Caspienne, Russie, Europe, etc. Donc c'est quelque chose qui, c'est beaucoup plus proche, cette problématique proche-orientale pour la Russie, de façon vitale, que pour les États-Unis, de toute façon. Donc, reprocher aux Russes d'être présents et actifs dans cette région du monde, ça paraît un peu étrange. Donc, en même temps, c'est pas complètement... Il y a des choses qui sont tellement étranges, mais ça fait partie du fonctionnement russe. Le fait que, vous vous rappelez, le premier fait d'art, entre guillemets, russe en Syrie, c'est quand ils ont lancé des missiles depuis la mer Caspienne en Syrie, sur des cibles syriennes. À la fois, c'était une sorte de mise en garde, en disant aux Américains, on a ces missiles, on est capable de faire une opération de ce type. Le plus troublant, le plus troublant, je ne sais pas, ils ont fait ça le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine. Ça, c'est quelque chose, quand même, qui est d'un ordre différent, je dirais. Et d'une certaine façon, on est dans cette situation toujours très troublée. Pour reprendre, je vais finir sur l'actualité plus immédiate, on est en 2017. On a des problèmes avec ça en Russie, la célébration. On va voir ce qu'ils vont faire en octobre. Alors, il y aura des tas de choses. Parce qu'en fait, visiblement, le pouvoir présidentiel ne savait pas trop quoi faire parce qu'à la fois, ils ne peuvent pas manquer ça, parce que ce n'est pas possible, et en même temps, ne pas donner l'idée que... ne donner aucune image positive de la révolution. Parce que la révolution, dans l'esprit, visiblement, des dirigeants russes actuelles, c'est le chaos, le désordre, le trouble et pire. Et donc, essayer de faire le plus possible quelque chose sous les radars. Et en même temps, ce n'est pas possible, bien sûr. Et du coup, il va y avoir des tas de colloques, des tas de choses, des tas de manifestations. Il y en a déjà qui commencent. En même temps, on est en année préélectorale. Les prochaines élections présidentielles, c'est mars 2018. Poutine aura 65 ans. Il sera candidat. Il sera élu. Il aura un mandat de 6 ans. Donc, il aura 6 ans de plus. Mais c'est clair que ce sera son dernier mandat. Et que donc, il va falloir assurer la suite. Et donc, depuis des mois déjà, la presse russe fourmille d'articles, de débats sur qu'est-ce qui va se passer après Poutine. C'est assez étrange. Mais enfin, c'est comme ça. Et on voit toute une série d'analyses pour essayer de comprendre quels sont les clans qui entourent le président, comment se mettent en place les différentes forces. Pour l'instant, ce qu'on voit apparaître de façon publique n'est pas très rassurant. Parce que les derniers événements les plus spectaculaires, vous me direz, c'est d'une nature un peu étrange, mais arrestation d'un des meilleurs metteurs en scène russes, Kirill Sereblyanikov, qui a été arrêté d'une façon sauvage, comme savent le faire les services russes, sur le lieu de tournage, alors qu'il n'était pas du tout en train de se cacher rien du tout. Il était en train de tourner un film à Saint-Pétersbourg. Arrestation dans des conditions étranges pour des motifs, des accusations étranges, mais très classique d'un certain comportement de ce qu'on appelle les silovikis, les institutions de force, si on traduit, russes, c'est-à-dire le FSB, le ministère de l'Intérieur, les militaires. Et on sent bien qu'il y a ces forces rétrogrades, conservatrices, qui ont une certaine... ça ne veut pas dire qu'elles soient complètement contre tout mouvement, mais elles ont une idée de ce que doit être l'évolution, le système russe, extrêmement figée, c'est-à-dire contrôle. C'est une des choses les plus inquiétantes actuellement en Russie. C'est la façon dont ces silovikis, en particulier le FSB et toute cette mouvance, contrôlent effectivement ou essayent de contrôler aussi bien la vie des universités, dans un certain nombre de choses, les principales activités économiques, les activités culturelles. C'est un conglomérat de forces. Il y a le FSB, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a la justice, aux ordres, il y a l'Église orthodoxe, ou en tout cas certaines parties des Églises orthodoxes qui manifestent contre l'avortement, qui manifestent contre telle pièce de théâtre ou tel opéra qui leur déplaît pour des raisons qui sont parfois complètement réunissantes. Donc voilà, il y a cet ensemble de forces conservatrices qui tirent la société en arrière, je pense vraiment, ou plus exactement qui empêchent les forces dynamiques de se développer. Et en même temps, il y a aussi d'autres clans, d'autres forces qui pour l'instant sont peut-être moins visibles, mais qui existent et qui sont pour la diversification, pour la poursuite d'une certaine libéralisation, qui critiquent un certain nombre de décisions, de contraintes, etc. Et du coup, c'est pour ça, je voudrais terminer là-dessus, c'est qu'il faut se méfier des simplifications. La Russie n'est pas un pays simple. La Russie n'est pas un pays monolithique. Elle ne l'a jamais été, même à l'époque stalinienne. Même au pire de l'époque stalinienne, ça restait une société complexe. Ça veut dire qu'elle fonctionnait comme un iceberg. Il y avait la partie visible, qui était le moulag, les camps, le régime stalinien, et puis il y avait en dessous d'autres choses très difficiles, sous la contrainte, etc. Mais ça existait quand même. Et donc, alors quand je dis iceberg, c'est peut-être pas le bon terme, parce que les proportions ne sont peut-être pas tout à fait correctes, mais voilà, un peu cette idée de fonctionnement multiple, et qui fait que, en dépit des sondages, en dépit des choses officielles, il faut bien se rendre compte qu'une bonne partie de la société ne fonctionne pas, elle n'est pas à Moscou, elle n'est pas, elle ne fonctionne pas comme l'image qu'en donnent ses propres élites. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, jusqu'à quel point les élites connaissent vraiment la situation dans la société, ça c'est encore quelque chose, parce qu'on est facilement découplé des fonctionnements. Quand on est à Moscou, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe ailleurs, et il y a des gens qui ne quittent pas Moscou, qui ne quittent pas la région de Moscou, sinon pour aller, je ne sais pas, sur des plages de la Côte d'Azur, en Turquie ou en Égypte, faire du tourisme quand ce n'est pas aujourd'hui au Vietnam ou ailleurs. Voilà. Et donc, on va avoir cette campagne électorale qui va s'ouvrir, et elle s'ouvre dans une situation qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait il y a encore quelques mois, parce qu'il y a tout ça, il y a l'éducation économique qui s'est dégradée, il y a les attentats. Il y a les attentats de Saint-Pétersbourg qui ont frappé les esprits, parce que quand même, attentats de Saint-Pétersbourg dans le métro, le jour où Poutine était sur place, on savait qu'il serait sur place. Ils n'ont probablement pas choisi ce jour-là au hasard. Il y a eu récemment, et il y a tout un débat en ce moment dans la presse russe, il y a eu visiblement un attentat terroriste islamiste à Sourbout, une ville de Sibérie, avec deux morts, un fanatique avec un couteau, des couteaux qui a tué des gens dans la foule avant de se faire abattre. Mais ce qui est assez frappant, c'est que la grande presse n'a rien dit, pratiquement. Et c'est sorti seulement deux jours après, on a commencé à voir apparaître quelques articles en disant « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ne dit rien ? Vous croyez que c'est la bonne solution ? Que faites-vous pour voir ? Qu'est-ce que vous allez dire ? » Et voilà. Donc ces incertitudes, elles sont là. Bien sûr, Poutine sera réélu. Mais la disposition des forces, et ce qui est assez frappant, la presse n'est pas libre, mais il y a une presse diversifiée quand même. Elle n'est pas complètement libre, mais il y a vraiment une certaine diversification de la presse. Je ne parle pas de la télé. La télé, elle est complètement ahurissante. À quel point la presse télérusse. Mais par contre, ces débats, ils sont opposés, ils agitent cette société. Et c'est comme ça qu'il faut, je crois, essayer d'interpréter cette Russie d'aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup parlé déjà, mais il y a quand même un peu de temps pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'aimerais que tu donnes davantage d'explications sur les difficultés qu'a actuellement la Russie pour diversifier son économie, et en particulier bien investir dans des secteurs dont on sait que ce sont des secteurs d'avenir pour l'économie. Parce que la Russie est un pays de haut niveau d'éducation, ce qui est déjà vrai à l'époque soviétique, ça l'est toujours. Et donc, est-ce qu'il y a des secteurs qu'ils ont hérités aussi de la période soviétique, qu'on pense au spatial, où on n'a pas l'impression que la Russie fasse beaucoup d'investissements, parce qu'ils fonctionnent de manière brillante dans la station orbitale, mais c'est toujours avec des concepts, ils ne font plus de grandes expérimentations comme ils faisaient dans l'espace à l'époque. Donc, est-ce qu'il y a toujours d'investissements dans ces domaines de pointe où ils étaient parmi les premiers ? Puis surtout, ce que je voudrais comprendre, c'est, tu as parlé des oligarques, du fait qu'il y a des fortunes qui se sont bâties sur les richesses, l'exploitation des richesses naturelles, mais il doit y avoir énormément d'exportations de capitaux. On parle beaucoup des investissements russes sur la place de Londres, Erlieur, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que fait Poutine là-dessus ? Est-ce qu'il favorise cette exportation ? Ou est-ce qu'il veut y mettre fin ? Enfin, je ne sais pas, il faudrait... D'autres questions, peut-être ? Deux questions qu'il y a à voir. Quand on met les pieds à l'ambassade de Russie, on voit au garde-à-vous autour de l'ambassadeur, tous les ambassadeurs d'Asie centrale, plus fermés. Est-ce que c'est le rapprochement qui est lié à l'organisation de Shanghai, Astana, enfin, tout le monde, c'est pas vrai. C'est solide ou c'est pas solide ? Première question, puis ils vont très différente. Je crois que le Parti communiste russe, il fait dans les 13-14% de voix et je crois qu'il tient le l'aubrat. Je voudrais en savoir un peu plus. Madame, pardon, j'aimerais savoir un peu plus par rapport à la peur de Poutine sur la révolution russe de 1917, avoir un peu plus d'éléments, comment en fait de beaucoup parler de ça, vous êtes amusés. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Alors, j'avais été en Russie, en 2015, et on avait rencontré des journalistes russes qui nous avaient dit qu'ils avaient beaucoup de mal à faire le travail, même à l'extérieur de la Russie, parce qu'ils ne sont pas très aimés. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que les russes, c'est une sorte de discrimination, en quelque sorte, à l'intérieur des russes, on va voir qu'ils ne sont quittés plus. Et puis, à propos de l'immigration, de l'immigration,